Salut à tous, c'est Antoine de l'expertcomptable.com. J'accompagne au quotidien des centaines d'entrepreneurs dans leur démarche administrative et aussi pour les prévenir de leurs différentes taxes, charges et cotisations qu'ils vont devoir payer. Et dans cette vidéo, c'est justement le sujet que nous allons aborder. Vous souhaitez passer freelance ou peut-être même que vous êtes déjà freelance, c'est tout à fait important de pouvoir anticiper effectivement les taxes, les cotisations et l'impôt qu'on va devoir payer en définitive pour pouvoir gérer au mieux sa trésorerie et sa rémunération et ainsi évoluer sans stress. Je vais aborder aujourd'hui différents statuts, donc surtout restez jusqu'à la fin pour savoir quel statut vous concerne vous. Alors c'est super, on va donc aborder comme je viens de le dire, trois statuts. Le premier statut, ça va être la micro-entreprise, on abordera ensuite la SASU et enfin le URL. On ne va pas aborder tous les statuts du monde parce que ce ne serait pas forcément pertinent. J'ai sélectionné les trois statuts les plus usuels quand quelqu'un veut se lancer en tant que freelance dans la prestation de service, que ce soit par exemple un consultant informatique, un consultant aux entreprises, un coach ou bien même un formateur par exemple. Et pour expliquer tous mes calculs, je vous ai préparé un petit tableau qui sera beaucoup plus clair et beaucoup plus visuel. Alors on va déjà aborder la micro-entreprise pour savoir comment ça marche et qu'est-ce qu'on doit payer et on va donner une idée de ce qui va nous rester à la fin. Donc là, on va vraiment prendre l'exemple du consultant informatique. On aime bien les consultants informatiques chez l'expertcomptat.com et aussi les autres indépendants dans d'autres activités, rassurez-vous. Et on va imaginer que ce consultant informatique est un célibataire qui est sans enfant, ce qui touche je pense pas mal de personnes qui se lancent en freelance. Dans cet exemple pour la micro-entreprise, on va imaginer que ce freelance réalise un chiffre d'affaires de 70 000 euros. La première chose que ce freelance va devoir payer, c'est les cotisations sociales à l'URSSAF, la Sécurité Sociale des Indépendants. Et comme ce freelance cotise au régime qu'on appelle micro-social, il aura un taux de 22% de cotisation sociale en fonction de son chiffre d'affaires. Donc 22% de 70 000 euros, on arrive à 15 400 euros de cotisation sociale. Bien sûr, dans l'exemple, et pour pas complexifier la vidéo, je ne prends pas en compte toutes les exonérations dont peut bénéficier un freelance, par exemple l'exonération à accres ou le prélèvement libératoire, etc. Une fois que ce freelance aura payé ses cotisations sociales, il va bien sûr devoir déclarer ce qu'il encaisse de sa micro-entreprise à l'impôt sur le revenu, étant donné qu'une micro-entreprise, c'est une activité professionnelle exercée en nom propre. Alors, dans cet exemple-là, encore une fois, on part sur un célibataire sans enfant, je le rappelle, on va devoir payer 6 866 euros d'impôt. Petite notion à avoir en tête par rapport à l'impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs, en tant que prestataire de service, ce consultant informatique va bénéficier d'un abattement de 34%. C'est-à-dire qu'au final, il ne va pas être imposé sur 70 000 euros, mais sur 70 000 euros, moins 34%. Donc, je l'ai noté, sa base imposable sera donc de 46 200 euros, ce qui donnera un impôt à payer de 7 866 euros. Alors, à la fin, qu'est-ce qui va rester à ce micro-entrepreneur dans la poche ? Eh bien, les 70 000, moins les cotisations sociales qu'il va payer à hauteur de 15 400 euros, moins l'impôt sur le revenu de 7 866 euros. On aura donc un résultat net, on va l'appeler comme ça, même si ce n'est pas forcément le terme adéquat, de 46 734 euros. Alors, peut-être que ce micro-entrepreneur aura eu des charges professionnelles qu'il aura également payé de sa poche. Ça, malheureusement, je ne peux pas le déterminer. Donc voilà, sachez que dans tous les cas, si vous avez beaucoup de charges professionnelles, peut-être que la micro-entreprise n'est pas le statut le plus adapté pour vous. Alors, nous venons de voir le statut de la micro-entreprise, mais peut-être que vous êtes sous un autre statut. J'ai dit que j'aborderais la SASU et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Alors, en SASU, le fonctionnement est différent. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est qu'une SASU, c'est vraiment une société distincte de vous, personne physique. Encore une fois, dans l'exemple, on va prendre le consultant informatique qui est célibataire sans enfant et qui a une société imposée à l'impôt sur les sociétés, ce qui est le régime le plus courant et qu'on rencontre le plus souvent. Alors donc, comment est-ce que ça va marcher ? On arrive toujours sur un chiffre d'affaires. Alors là, si le consultant est en SASU, c'est peut-être aussi parce qu'il fait un chiffre d'affaires plus important. Donc, on va partir sur 120 000 euros de chiffre d'affaires. Il va pouvoir en SASU, contrairement à la micro-entreprise, déduire ses charges professionnelles, tout ce qui est frais de déplacement, achat de matériel, etc. On va partir sur une hypothèse de 10 000 euros de charges professionnelles. On va bien sûr dire que ce président de SASU se rémunère pour vivre tout simplement tous les mois. Donc, on va partir sur une rémunération équivalente à 24 000 euros annuels. Et effectivement, cette rémunération, ce salaire net de 24 000 euros en SASU, le salaire perçu par le dirigeant de la société, va également être imposé à cotisation sociale. Il faut compter un taux de 75 % de cotisation sociale en fonction du salaire net. Donc, 24 000 euros, 75 % de 24 000 euros, on est à 18 000 euros de cotisation sociale. On peut se dire que le taux est beaucoup plus élevé qu'en micro-entreprise, mais vous voyez que ce n'est pas la même base. En micro-entreprise, on prenait le chiffre d'affaires en base. Là, on prend réellement la rémunération perçue par le gérant. Ce qu'il faut avoir en tête en société, c'est la notion de résultat, ce qui n'est pas forcément le cas en micro-entreprise. La notion de résultat, c'est quoi ? C'est tout simplement calculer son bénéfice. Donc, on va déjà trouver son résultat brut avant l'impôt sur les sociétés. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On prend son chiffre d'affaires, on vient déduire ses charges professionnelles, on vient aussi déduire du résultat son salaire net et ses cotisations sociales liées, je le rappelle, au salaire. Et dans notre exemple, on arrive à un résultat avant impôt de 68 000 euros. Si vous avez bonne mémoire, je vous ai dit que dans l'exemple, on va imposer la société à l'impôt sur les sociétés. Étant donné que c'est une personne morale qui est créée, elle a aussi un impôt à payer. Comment se calcule l'impôt sur les sociétés ? C'est très simple. De 0 à 38 120 euros de résultat, de bénéfice, on est imposé à 15%. Et sur ce qui va dépasser 38 120 euros de bénéfice, à partir de 2022, pour les créateurs d'entreprises, on sera à 25%. On aura donc sur la SASU un bénéfice net de 54 800 euros. Alors, à savoir deux choses. Il ne faudra pas en SASU oublier effectivement de déclarer son salaire sur son impôt sur le revenu qui sera imposé maintenant selon le taux marginal que vous aurez. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que ce bénéfice de 54 800 euros en SASU, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire avec ça ? C'est tout simplement se le distribuer en dividende. Et pour se distribuer des dividendes, on a deux options d'imposition possibles. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la première option qu'on va voir pour l'imposition des dividendes, c'est ce qu'on appelle la taxe plate, la flat tax en anglais. Alors, n'allez pas me demander en commentaire ce que ça veut dire, car je ne sais pas. Mais par contre, vous, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre un commentaire justement. Trêve de plaisanterie. Comment est-ce que ça se décompose ? La flat tax, on part donc sur le montant de notre résultat qui restait à distribuer en dividende, donc les 54 800 euros. On va en fait avoir un taux global en flat tax, c'est une sorte de forfait de 30% qui est décomposé de deux manières. 17,2% de CSG CRDS et 12,8% d'impôt sur le revenu. C'est un montant forfaitaire. Si on additionne les deux, pour les plus matheux d'entre nous, on arrive bien sur 30% d'imposition. Ce qui fait en fait, sous le régime de la flat tax, pour 54 800 euros de dividendes bruts distribuables, un montant net de dividendes de 38 360 euros. Et l'autre solution, hormis la flat tax, ça va être d'imposer ces dividendes au barème d'impôt sur le revenu selon le taux marginal d'imposition que vous allez avoir. Donc ça marche pratiquement de la même manière, on aura toujours la CSG de 17,2% calculée sur son montant brut de dividendes et on va devoir imposer sur son barème d'impôt sur le revenu, les dividendes bruts. Cependant, on aura un abattement de 40%, c'est à dire qu'on va venir en réalité imposer que 60% de ces dividendes. Donc dans cet exemple, 32 800 euros qui seront effectivement imposés selon votre taux marginal d'imposition. Alors petit point d'étape, on a vu donc la micro-entreprise, la SASU, l'imposition des dividendes. Quand on est en SASU, on va à présent voir le URL, toujours sur le même schéma avec notre fameux consultant informatique célibataire et sans enfant. Eh bien, on voit en fait que le schéma ressemble très fortement à celui de la SASU. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le taux des cotisations sociales, il est plus de 75%. En URL, il est de 45%. Donc c'est beaucoup moins. Par contre, en URL, pour les plus avertis, vous avez vu qu'on a mis le résultat à zéro, l'impôt sur les sociétés à zéro et le bénéfice à zéro. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en URL, étant donné que la prise de dividende n'est pas intéressante, 99% des cas encore une fois, eh bien, on décide de passer tout le bénéfice en rémunération. Et c'est ce qu'on a fait dans cet exemple-là. Sinon, au niveau de l'impôt sur les sociétés, si par hasard, on laisse un peu de bénéfice parce qu'on a prévu des investissements l'année prochaine, ça marchera de la même manière avec les mêmes tranches d'imposition. Et voilà, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris un max de choses sur l'impôt ou les cotisations sociales à payer quand on est en micro-entreprise, en URL ou en SASU. On a vraiment vu ce qu'on rencontre le plus en termes de formes juridiques pour quelqu'un qui se lance dans la prestation de service. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !